Nous sommes avec Albert Frère, une des chevilles ouvrières d'une association qui s'appelle Des briques, des pierres et des rêves, qui est un plantaire monté sur sombre. Alors, Albert Frère, on organise ce samedi un repas pour essayer de traîner des sous. Alors, qu'est-ce que c'est que cette association ? Bien, tout d'abord, j'invite tous les auditeurs à venir ce samedi 17 mars à partir du 18h30. Donc, s'ils veulent venir souper, ils peuvent venir franchement. Ils sont attendus, ce sera dans un cadre agréable. On sera servi à table. C'est un menu fait qui est généralement de 85 euros, qui est laissé à 25 euros, disons, par nos amis traiteurs pour justement lancer cette activité. Et donc, je vous attends tous samedi 17 mars. Alors, rappelez-nous un peu ce qu'est cette association. Oui, excellent. Donc, voilà, en fait, cette association a pour but la sauvegarde et la valorisation du patrimoine matériel et immatériel de la localité. Et nous avons, comme fagnons, le calvaire. Nous sommes allés avec Albert Frère, qui est représentant de l'association des briques, des pierres et des rêves. Alors, les briques, on les a, les pierres, on les a aussi. Et les rêves, il y en a encore plus, j'ai envie de dire. Oui, tout à fait. Parce que, bon, disons qu'il va falloir quand même une manne assez impressionnante de denier pour pouvoir sauvegarder et valoriser surtout ce patrimoine. Donc, la ville ayant des difficultés, bon, a des difficultés, effectivement, pour mettre en valeur son patrimoine. C'est pour ça que la SBL a été créée, avec des amis, des citoyens qui voulaient vraiment... qui avaient à cœur de remettre le patrimoine local, je veux dire, au-devant de la scène. Et le mettre en lumière aussi, puisque, bon, notre but également, c'est aussi de faire un jeu de lumière autour de ce calvaire. Mais, mis à part le fait qu'on doit, évidemment, le rénover et le sauvegarder, ça, c'est un fait évident. Nous sommes avec Albert Frère, une des chevilles ouvrières de l'association des briques, des pierres et des rêves. On avait déjà eu l'occasion de le rencontrer. Et, en matière de patrimoine, ce que l'association essaye de préserver, c'est le fameux calvaire, qui est situé sur la place Albert 1er. C'est un calvaire qui a toute une histoire. Quand on se réfère à la petite littérature qu'il y a au sujet, ça, c'est étonnant comme histoire. En fait, oui, c'est très étonnant. Et je crois que c'est une... C'est la plus ancienne... C'est le plus ancien monument, je veux dire, qu'on peut trouver aujourd'hui à Montaigny-sur-Sambre, en termes religieux, si je puis me permettre, comme ça. Puisque, bon, la première église date de 1789. Et c'est l'église Saint-Remy. Et donc, en fin de compte, c'est vrai que c'est une histoire très étonnante. Cette histoire commence, je vais dire, au XIIIe siècle, puisque la légende dit que c'est un montagnard qui devait partir aux croisades, la septième et dernière croisade orientale. Et donc, quand il est revenu, il a mis en œuvre sa promesse. Il a donc réalisé, en grandeur réelle, je dis bien grandeur réelle, le Saint-Sépulcre sur le territoire de Montigny, qui ne s'appelait pas Montigny à l'époque. Nous sommes avec Albert Frères, représentant de l'association des briques, des pierres et des rêves, qui organise ce 17 mars, à partir de 18h30, un repas. Vous allez sur la page Facebook de notre radio et vous verrez la fiche que vous pouvez encore réserver. Alors, cela dit, Albert Frères, dans quel état se présente le fameux calvaire qui est situé sur la place Albert 1er ? Dans quel état est-il ? Actuellement, il est dans un état, je dirais, relativement préoccupant. Il se fait que nous avons un cahier sanitaire qui a été réalisé par la région Wallonne, mais ce cahier sanitaire n'est pas chiffré. Et donc, il faut le chiffrer. Nous avons déjà fait appel à plusieurs personnes, dont des architectes chevronnés. Et bon, nous avons eu, puisque là, il faut dire que l'ASB est toute nouvelle, donc il y a à peu près maintenant deux ans qu'elle est créée. Ça va faire deux ans, je veux dire. Et donc, nous avions fait appel à un jeune architecte qui était venu faire des mesures. Et puis, bon, apparemment, il a eu des petits soucis. Et nous n'avons pas su avoir le maîtré de ce patrimoine. Maintenant, nous sommes en affaire, je veux dire, avec un nouvel architecte qui doit venir faire ses maîtrés. Et donc, voilà, le problème est le suivant, c'est qu'il faut de l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et je lance un appel aux mécènes qui pourraient écouter. C'est que nous devons avoir aujourd'hui, pour le maîtré exact du calvaire, rez-de-chaussée et premier, donc la totalité du monument, une somme de 2500 euros plus TVA, pour avoir uniquement le maîtré et le calcul de la fiche sanitaire, pour enfin pouvoir démontrer que le calvaire peut être sauvegardé. Eh bien, nous étions avec Albert Frères, représentant de l'association des briques, des pierres et des rêves, qui organise ce samedi à 18h30 à la salle de l'hôtel de ville de Montigny-sur-Sambre, son souper pour essayer de drainer des sous et sauver le patrimoine montagné, et en particulier le calvaire. Quelle est la position de la région Wallonne ? Et je pense par exemple à l'Institut du patrimoine Wallon. Écoutez, actuellement, la région Wallonne, elle est partie prenante. J'ai discuté avec M. Colin en aparté, qui est donc le ministre en charge du patrimoine Wallon, qui m'a dit, Albert, bon, tu me présentes un dossier, s'il est ficelé, je signe. Donc, moi, ce que j'attends aujourd'hui, c'est de pouvoir signer cette convention avec la ville de Charleroi, et là, bon, j'espère qu'on écoute également, pour pouvoir avancer, pouvoir démontrer, faire un pressebook, finaliser le travail, et déposer ce dossier à la région Wallonne, pour que nous puissions avoir une manne de financement, je veux dire, public, puisqu'il faut savoir qu'aujourd'hui, si nous démontrons que ce patrimoine peut être sauvé, et il est classé depuis 1952, nous pourrions bénéficier d'une manne financière de 60% de l'enfloppe totale, ce qui n'est pas à dédaigner, évidemment. Alors, l'ensemble des travaux est déjà une petite estimation, ou pas ? Écoutez, pour l'instant, on pourrait parler, vous savez, la situation est la suivante, les uns voudraient que ça soit complètement rénové, les autres voudraient qu'il y ait, malgré tout, cette, allez, je veux dire, que l'on garde quand même une certaine vétusté, un cachet de ce calvaire. Moi, je suis partie prenante, évidemment, du moment que tout est sécurisé, tout est possible. Donc là, évidemment, dans la discussion que nous avions eue avec des spécialistes de la région Wallonne et des spécialistes de la région à Charleroi, il y avait des discordances. Les uns me disaient qu'il fallait, évidemment, tout faire en même temps. Les autres me disaient qu'il y avait peut-être des mesures d'urgence et que nous pouvions faire ce qui était le plus urgent en saucissonnant les montants. Donc, voilà, nous sommes aujourd'hui un petit peu dans l'expectative, mais je pense que la solution du saucissonnage, bien entendu, tout en gardant les limites de la légalité, ça c'est clair, et des lois, c'est important. Donc là, nous pourrions éventuellement faire, allez, je veux dire, redynamiser et valoriser ce patrimoine en n'ayant pas une somme de 300 000 euros tout de suite. Alors, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut trouver ? Ah, ça, c'est l'histoire en elle-même. Donc, vous avez au XIIIe siècle le montagnard qui revient. Certains disent que c'est un templier, comme je l'avais déjà expliqué, ce qui est tout à fait plausible puisqu'il y avait donc une commanderie templière à Ako, une commanderie templière à Fleurus, et il y avait une loge templière ici en contrebas de la Sambre, donc c'est tout à fait plausible. Et là-dedans, vous avez au rez-de-chaussée le Saint-Sépulcre, grandeur réelle, avec un gisant. Et ce gisant existe toujours, il est dans un état précaire, il est en train de se fissurer tout doucement et se faire manger par les... disons que c'est un... on peut encore le sauver. Là aussi, il faut de l'argent, mais ça c'est de l'argent qui ne peut pas être public puisque l'argent public ne peut être, je veux dire, utilisé que pour l'immobilier. Tout ce qui est mobilier doit être de l'argent privé. Et donc, ce gisant, qui est un gisant du XVIIe siècle, peut être également sauvé. et là, on pense faire un crowdfunding pour pouvoir, je veux dire, sauver ce gisant et par là, sauver l'âme même de ce calvaire. Et là, vous avez au premier étage un hôtel. C'est un hôtel qui a été, lui, réalisé par Cerclas de Tilly, qui était donc un seigneur de... qui était le seigneur de Tilly et de Montigny à l'époque. D'ailleurs, nous avons une rue entre Montigny-sur-Sambre et Charleroi qui s'appelle la rue de Cerclas de Tilly. Et donc là, Cerclas de Tilly avait enlevé cette fameuse croix crayonnée sur le territoire au-dessus du Saint-Sépulcre et a créé ce fameux hôtel qui est devenu un hôtel de dévotion. Et alors, il y a eu sur le territoire de Montigny quatre grandes processions dont une qui a résisté assez longtemps, c'était la procession Champot. Alors, l'état du toit, par exemple, on a fait quand même un gros nettoyage il y a quelque temps de cela. Est-ce qu'on peut régulièrement visiter ce calvaire ou pas ? En tout cas, c'est votre souhait. Oui, évidemment, nous avons déjà réalisé deux visites et je crois que nous avons eu à un moment donné, je vais dire, des visites très intéressantes et intéressées de gens du coin qui voulaient voir ce calvaire qui, depuis tout petit, avaient envie d'entrer dans ce calvaire et n'a jamais pu le faire. Et donc, par deux fois, nous avons eu l'occasion d'ouvrir ce calvaire aux citoyens qui étaient vraiment quasiment émus voire émerveillés parce que, bon, c'est vrai que ce genre de monument, on ne le trouve pas partout et surtout, cette histoire, on ne la trouve pas partout non plus. Donc, c'est vraiment une histoire qui est du terroir et donc, il y aura à l'avenir encore des ouvertures de ce calvaire pour permettre aux citoyens de venir se recueillir. Pourquoi pas ? Il y en a qui se sont recueillis. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Et donc, notre idée est ensuite, si tout marche bien, recréer une procession sur Montigny, sur Sainte-Brun. Alors, une dernière question. Vous faites appel à un architecte pour pouvoir assurer le maîtrait, pour pouvoir réaliser le maîtrait de ce bâtiment. Mais à la ville, il y a des architectes. Est-ce que la ville ne pourrait pas éventuellement fournir ce service ? Ça, c'est la question qui tue. En fait, nous avons demandé à plusieurs reprises à la ville de pouvoir nous aider en la matière. Et donc, il nous a été répondu que les architectes n'avaient pas le temps de s'occuper de ce genre de situation actuellement. Sous-titrage Société Radio-Canada